bonjour alors dans ce cours on va utiliser une fonction de recherche c'est la fonction recherche V concernant cette fonction c'est une fonction qui permet de faire une recherche verticale dans un tableau enfin pour afficher le contenu d'un champ alors on va utiliser un tableau qui contient la liste des articles pour chaque article nous avons le code le prix et le stock après on va saisir quelques articles alors le code R1 alors on va faire la recopie donc R1, R2, R3 jusqu'à R4 le prix c'est 10, 20, 30 et 40 alors pour le stock 100, 200, 300 et 400 concernant la plage qui contient la liste c'est A1 jusqu'à C5 après on va utiliser un autre tableau dans lequel on peut sélectionner chaque article nous avons le code le prix et le stock alors bien sûr concernant ce tableau alors on va créer deux formules dans la cellule B9 et B10 c'est l'affichage du prix et le stock de chaque article sélectionné après la saisie de son code dans la cellule B8 c'est l'affichage du prix alpha et 1. le prix parfait le prix est l'affichage du prix et le prix du prix et le prix d'europe 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 là. Pour sélectionner un élément dans ce tableau, on va se déplacer d'une manière verticale. Par contre, si nous avons chaque élément dans une colonne, c'est-à-dire nous avons dans la première ligne le code, dans la deuxième ligne le prix, la troisième ligne c'est le stock, nous avons chaque élément dans une colonne, c'est-à-dire par exemple ici c'est R1, R2, R3. Pour sélectionner un élément, il faut se déplacer dans le tableau d'une manière horizontale. Pour cela, il faut utiliser la fonction recherche H. Alors, pour la fonction recherche V, nous avons au maximum quatre arguments. Alors le premier argument, c'est la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est une donnée qu'on va utiliser pour sélectionner l'article. Donc, la donnée qu'on va utiliser pour sélectionner l'article, c'est le code. Et le code, il faut le saisir dans la cellule B8. Donc, la valeur cherchée, c'est B8. Après, point virgule. Après, table matrice, c'est-à-dire la plage qui contient les dendrées. C'est A1 jusqu'à C5. Alors, après, point virgule. Le numéro de la colonne qui contient le résultat. Alors, concernant ce tableau, nous avons trois colonnes. La première colonne contient le code. La colonne numéro 2. La colonne numéro 3. Alors, pour le prix, c'est la colonne numéro 2. Puis, on va fermer la parenthèse pour vérifier cette formule. Alors, bien sûr, vous voyez, le premier problème, c'est l'affichage d'un message d'erreur. Parce que cette cellule est vide. Pour vérifier les articles, on va taper le code du premier article, c'est R1. Donc, vous voyez, il affiche la valeur 10. Si, par exemple, on a tapé R4, il nous affiche 40. Si on a tapé, par exemple, R11, il nous affiche 10. Donc, vous voyez, il n'affiche pas une valeur qui est précise. Donc, concernant cette formule, on a lissé cette formule pour l'affichage de ce qu'on appelle la valeur proche. Parce que R1, il est proche à R1. R11, à peu près, sont identiques. Tout simplement, on a ajouté un seul chiffre à la fin du 4. Alors, pour éviter ce problème, tout simplement, il faut ajouter le quatrième argument. Concernant le quatrième argument, il s'appelle la valeur proche. Concernant la valeur proche, tout simplement, est-ce qu'on va lisser cette formule pour qu'il nous affiche une valeur proche ou non? Alors, nous avons deux cas, vrai ou faux. Donc, faux, c'est-à-dire, c'est 0. Donc, tout simplement, on a sélectionné la valeur proche, c'est faux. Donc, la valeur précise, c'est vrai. Donc, vous voyez, au lieu d'afficher le prix du premier article, il nous affiche un message derrière. Alors, on va changer le code, par exemple, R1. Donc, vous voyez, il nous affiche le prix, donc R3, 30. Mais, nous avons un autre problème, si le code est vite, donc vous voyez, il nous affiche un message d'erreur. Si on a sélectionné une référence, un code qui n'existe pas, il affiche aussi un message d'erreur. Et le même message d'erreur. Donc, comme vous voyez, c'est la même chose. Si nous avons la cellule est vide, ou on a sélectionné un code qui n'existe pas, c'est la même chose pour cette fonction. Alors, pour séparer ces deux cas, tout simplement, on va modifier la formule. Donc, la première étape, on va vérifier, pour la première étape, est-ce que la cellule est vide. Donc, si B8, c'est le point-virgule du guillon, c'est-à-dire le vide. Si la cellule B8 est vide, alors il va afficher le vide. Sinon, il va faire la recherche et afficher le prix. Donc, alors, si la cellule est vide, l'autre cellule sera vide. Si on a sélectionné une référence, un code qui existe, il va afficher le prix. Alors, le dernier cas, si on a sélectionné un code qui n'existe pas, il nous affiche un message d'erreur. Alors, concernant quelle est la source de ce message d'erreur. Alors, au niveau de la formule, nous avons la condition. La deuxième fonction, c'est évite, l'aiguille humaine, et en cherchée. Alors, concernant cette formule, nous avons bien sûr la condition. Alors, est-ce que cette condition est vraie ? Non. Parce que B8, il contient un code. Bien sûr, l'action qui sera exécutée, c'est la deuxième action. Donc, la source de ce message d'erreur, c'est cette fonction, recherche V. Alors, tout simplement, pour vérifier, est-ce que l'élément n'existe pas ? Tout simplement, on va vérifier, est-ce que cette fonction renvoie un message d'erreur ou non ? S'il renvoie un message d'erreur, donc l'élément n'existe pas. Alors, pour vérifier qu'une cellule renvoie un message d'erreur ou non, on utilise la fonction ERR. Donc, si ERR, on cherche V.Virgule. On va sélectionner un message d'erreur ou non, on va sélectionner un message qui soit affiché, n'existe pas. Sinon, on cherche V.Virgule. La valeur cherchée, c'est P8, point virgule, la plage qui contient est dans 1, point virgule, le numéro de la colonne, c'est 2, point virgule 0, pour qu'il affiche une valeur exacte. Puis, on va fermer 3 parenthèses. C'est la fin de cette formule. Concernant la formule, vous voyez que nous avons 3 cas. Le premier cas, c'est la cellule est vide. Pour cela, il affiche le vide. B9 sera vide. Sinon, si on a tapé un code qui n'existe pas, la fonction recherche va envoie un messager. Et ici, on a vérifié si cette fonction envoie un messager. Pour cela, bien sûr, l'élément n'existe pas. Sinon, il va rechercher l'élément et afficher son prix. Alors, on va vérifier. Vous voyez que si le code est vide, notre cellule sera vide. Si on a sélectionné un code qui n'existe pas, il affiche un message. Et si on a sélectionné un code qui existe dans la liste, il affiche le prix. Concernant la deuxième formule pour l'affichage des stocks, c'est à peu près la même formule. Donc, on va faire la copie. Pour éviter la modification des cellules et des références, on va supprimer le signe égal. Après, on va faire la copie. On va ajouter le signe égal. Et pour la deuxième formule, on va ajouter le signe égal. Et bien sûr, on va modifier le nombre de la colonne. Parce que si on n'a pas modifié cette colonne, il va afficher la même donne, c'est à dire le prix. On va vérifier. Donc, vous voyez, il nous affiche le prix. Alors, pour afficher le stock, on va modifier le numéro de la colonne pour sélectionner la colonne numéro 3. Donc, vous voyez, il affiche le stock C400, c'est à dire le contenu de la colonne numéro 3. Alors, bien sûr, comme remarque, il n'y a pas une relation entre le numéro de la colonne et la référence de la colonne, c'est à dire A, c'est 1, B, c'est 2. Non. Si nous avons par exemple ce tableau, le début de ce tableau dans la colonne E, c'est à dire nous avons le code et le code dans la colonne par exemple F. Et dans cette partie, nous avons le code dans la colonne. Bien sûr, le code c'est 1, le prix c'est 2, le stock c'est 3. Alors, c'est la fin de ce cours. Je vous remercie. A bientôt.